Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. En fin de compte aujourd'hui, il me parle à la suite d'un problème, d'un litige entre un employé communal et madame la députée maire au sujet des mutations arbitraires. La personne concernée est M. Jean-Marie Épard, qui était responsable environnement dans le secteur de Saint-Gilles-Léau. Lorsqu'il avait discuté avec Mme la maire Huguette Bello lorsqu'elle était candidate, celle-ci lui avait promis de le laisser dans son service lorsqu'elle serait députée maire. Mais par la suite, lorsque Huguette est devenue maire de Saint-Paul, Mme Huguette Bello, elle a décidé de muter M. Jean-Marie Épard au cimetière de Saint-Paul, elle a décidé aussi de faire baisser son salaire, de diminuer son salaire de 300 euros, que je vais vous développer par la suite. Et il a subi une baisse de notation, il avait une notation de 18, il est passé à 8. Sans oublier les humiliations dont M. Jean-Marie Épard a été victime, il a, à cause de ce combat injuste, il a été victime de dépression, il était anxio-dépressif, certificat médical, il prouve. En ce moment, il est d'un combat avec le tribunal administratif, où il demande 20 000 euros de dédommagement et d'intérêt au tribunal administratif, pour tous les pays à ce qui sont subis. Et à cause de cette dépression, il a en congé maladie depuis plus de deux ans. En fin de compte, qu'est-ce que la mairie de Saint-Paul est fait aujourd'hui ? Est-ce que la mairie de Saint-Paul s'amuse aujourd'hui à détruire la vie des gens ? Car aujourd'hui, moi, j'étais sur le terrain. Moi, Jean-Mathieu Taristas, en tant que citoyen, moi, j'ai causé avec d'autres employés communaux. Le cas de Jean-Marie Épard n'est pas le seul. D'autres employés communaux, ils subissent des persécutions comme ça. Mais, disons une chose, les preuves sont là. La colonisation a fini. Nous l'avons de liberté aujourd'hui. Viens-y, nous montrons-y les preuves. Les preuves sont les suivantes. Là, nous voit l'affectation de M. Jean-Marie Épard. Jean-Marie Épard, pardon. Cette nouvelle affectation, ça a été promis par la mairie de Saint-Paul. Cette nouvelle affectation ne modifie en rien votre situation personnelle. Excusez-moi, vous, en tant que représentant de la République, lorsque vous tapez un courrier, vous avez certifié sur un courrier que vous avez signé, M. Alain Payette, vous qui êtes le directeur général des services, vous avez certifié que cette affectation ne modifie en rien votre situation personnelle. Pourquoi M. Jean-Marie Épard est-il aujourd'hui dans cette situation ? Est-ce que vous avez oublié que c'est un père de famille, qu'il y a des enfants à nourrir, qu'il y a une femme, que c'est un homme marié ? Regardez l'enfant, c'est un jeune enfant. Il a six mois. Et vous voulez faire quoi ? Vous voulez tuer son père ? Soyez humain. À un moment donné, il pense que lorsque nous fais de la politique, il ne faut pas faire du populisme. Ensuite, ce qu'il faut dire, par la suite, il reçoit un courrier, où il parle à l'idée de sa suppression de l'indemnité d'administration et de technicité. C'est la supprime à l'idée de son IAT. Mais au dépense, il a dit qu'il ne change rien la situation personnelle. Pourquoi est-ce que, après, il dit qu'au malin, que il supprime à l'idée de l'indemnité d'administration et de technicité ? Elle est grave, elle est très grave. Il veut dire que ce père de famille, il a cinq enfants. Il a l'habitude d'avoir tant sur son salaire. Et si monsieur n'a des crédits, il fait comment ? Il est injuste et il fait 35 ans, il est dans la mairie, dans la mairie de Saint-Paul. Et après, quoi ça, vous avez dit ? Vous avez dit comme ça que oui, cette décision est motivée par l'appréciation négative de votre hiérarchie ? Alors, pourquoi avant les élections, ça se passait bien ? Et juste après les élections, ça se passe mal ? Excusez-moi, vous avez tu connais comment il est. Moi, c'est Jean-Mathieu Taristas, le journaliste non corrompu. Moi, c'est une petite TV. Je ne fais pas mon reportage comme les autres. Mais quand l'injustice l'est là, nous l'est là pour dévoiler l'injustice. Et puis, je tiens à dire aussi que moi, je suis l'un des membres régaliens du mouvement politique Génération Patriote 974. Et que nous, en tant que mouvement politique, nous ne l'est pour aucun parti politique, nous l'est contre l'injustice. Et là, nous voire de l'injustice. En tout cas, je remercie à Zot Potot. J'espère que ça va faire réfléchir à Zot sur pas mal de choses. Et j'espère que la mairie de Saint-Paul, vous, messieurs les élus, de la mairie de Saint-Paul, que Zot y prend des bonnes décisions pour prendre des décisions humaines. En face de Zot, ces employés communaux sont des êtres humains. Leurs femmes sont des êtres humains. Leurs enfants sont des êtres humains. Prenez les bonnes décisions. En tout cas, je vous remercie ainsi pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Tiens beau, nous largue pas.